alors bonjour à tous et bienvenue on va attaquer aujourd'hui sur cette vidéo alors la partie rédigée du de l'examen pour passer l'attestation de capacité de transport routier de marchandises de l'année 2021 alors on va attaquer le problème numéro 2 alors il nous dit la sarl transfront spécialisé dans le transport public routier de marchandises générales et dont le gérant et monsieur franc est implanté à rouen dans le 76 son parc de véhicules est composé de cinq ensembles routiers au cours de l'échange régulier entre monsieur franc et son principal client ce dernier lui a fait part de son intention d'augmenter le volume de frais qu'il lui confie actuellement il lui a demandé de mettre en service un ensemble supplémentaire au début de l'année prochaine pour répondre à cette proposition monsieur franc prévoit de recourir pour la première fois au crédit bail pour le financement d'un nouveau tracteur alors durée du crédit bail cinq ans coût du véhicule pour l'organisme de crédit bail et de 110 mille euros hors taxe l'achat d'une nouvelle semi remorque sera intégralement auto financé par rapport par apport en compte courant alors en cas de sur quoi d'activité la crl transfront a aussi recours à la sous traitance première question alors la première question donner une définition du crédit bail alors question une petite a donner une définition du crédit bail alors le crédit bail alors c'est un mode c'est un mode de financement c'est un mode de financement par lequel un établissement financier loue à une entreprise des biens dont il reste le dont il reste propriétaire propriétaire voilà alors il reste propriétaire pendant pendant une durée de location voilà pour le crédit bail et aussi le locataire à la possibilité d'acquérir le bien d'acquérir le bien d'acquérir le bien à la fin de la location au prix convenu au début du contrat voilà pour petit à petit b indiquer un avantage et un inconvénient du financement du matériel de transport par crédit bail avantages et inconvénients on commence par un avantage alors on avantage le locataire n'est pas obligé de fournir un apport un apport personnel un apport personnel voilà l'un des avantages alors les inconvénients et bien pour le crédit bail le montant investi est supérieur à celui à celui d'un crédit bancaire d'un crédit bancaire classique d'un crédit bancaire et il est engagé aussi encore un engagement jusqu'à la fin du contrat voilà pour les avantages et les inconvénients petit c selon quelle modalité le crédit bail est-il pris en compte lors d'une analyse financière d'un bilan et d'un compte de résultats voilà dans le bilan dans le bilan en fait c'est ajouté aux dettes à long terme à long terme voilà et dans le compte du résultat compte de résultats et bien augmente les charges augmente les charges externes il augmente les charges externes il augmente les charges externes et diminue le résultat voilà pour le petit c petit d déterminer le loyer mensuel hors taxes à verser à l'organisme de crédit bail pour le nouveau tracteur sachant que cet organisme applique un coefficient de 1,36% sur le coût d'achat du véhicule hors taxes alors qu'est-ce qu'il nous dit là coût de véhicule pour l'organisme de crédit bail alors 110.000 euros 110.000 euros multiplié par 1,36% ça nous fait 1496 euros hors taxes voilà et le coût total coût total coût total sur 5 ans et bien on multiplie 1496 euros multiplié par 60 mois et ça nous fait un total de 89.760 euros voilà pour petit d question question numéro 2 le chiffre d'affaires transport sous-traité de la SRL Transfranc pour l'année N et de alors pour l'année N et de 215.745 euros par rapport à son chiffre d'affaires transport total de 1.166.185 euros alors chiffre d'affaires total ce volume de sous-traitance vous paraît-il compatible avec la réglementation en matière de sous-traitance transport justifiez votre réponse alors ce volume ne sera pas été compatible avec le cas échéant comment s'opérera la régularisation de la situation par la société Transfranc Transfranc alors la réponse à la question 2 alors il nous dit que la SRL la SRL alors Transfranc elle est spécialisée spécialisée dans le transport public routier et dans l'énoncé il nous dit pas quelle est la qualité de commissionnaire alors elle est limitée à 15% limitée à 15% de son chiffre d'affaires 15% de son chiffre d'affaires d'accord là on va faire le calcul alors il nous dit alors chiffre d'affaires sous-traités 215 215 745 et bien on divise par le chiffre d'affaires total 1 166 185 euros et ça nous fait 18,50% et bien du coup elle dépasse sa limite de 15% alors là il nous dit le cas est chiant comment s'opérera la régularisation pardon de la situation par la société Transfranc voilà on peut noter que l'entreprise 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 doit faire doit faire les démarches démarches pour pour s'inscrire pour s'inscrire pour s'inscrire au registre au registre des commissionnaires de transport et elle peut aussi un autre cas elle peut réduire son chiffre d'affaires sous-traités voilà pour la question 2 on passe à la question 3 voilà la question 3 monsieur franc souhaite à présent analyser la situation financière de son entreprise à partir du bilan on en exce 2 reporter de façon détaillée vos calculs des postes suivant pour chacun des exercices n-1 et n alors le fonds de roulement net global le besoin en fonds de roulement et la trésorerie net voilà voilà et indiquer l'évolution des trois ratios entre les deux exercices n-1 et n et commenter là alors on va sur l'annexe 2 l'annexe 2 hop on l'a là alors on va commencer par le frng alors fr n g alors le frng n-1 on prend on les a deuxième partie et n première partie pareil pour ici alors le frng n-1 on prend les capitaux propres 108 0 20 4 voilà alors plus l'emprunt alors l'emprunt 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 il est de 19 426 alors plus 19 426 moins les cours bancaires alors les cours bancaires moins 19 276 voilà et tout ça moins les actifs immobilisés net alors les actifs immobilisés net ils sont de 7234 moins 7234 voilà ça c'est pour n-1 et ça nous fait ça nous fait alors égale 100 940 alors frng n égale alors c'est pareil hein c'est le même calcul capitaux propres 144 425 plus les dettes l'emprunt 16 16 182 moins moins les concours bancaires pour l'année n moins 15 797 moins 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 actifs immobilisés alors moins 4672 voilà et ça nous fait un total de 140 138 voilà pour le frng le fonds de roulement net global on passe au le besoin à fonds de roulement bfr alors bfr 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 n moins 1 alors on prend alors les clients déjà les clients oui clients ils sont là alors 212 212 mille 0,88 plus alors plus les autres créances 23 mille cent soixante-cinq moins alors les dettes fournisseurs 54 mille 205 voilà moins les dettes fiscales et sociales 60 mille 832 voilà voilà et autres dettes il y en a pas et ça nous fait un total de 120 mille 216 voilà après bfr n alors bfr n pareil on prend les 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 292 726 les clients plus les autres créances 112 490 alors moins les dettes fournisseurs 490 72 533 moins les dettes fiscales et sociales 175 368 moins les autres dettes sur l'année n on a 1380 et ça nous fait alors je vais séparer alors bfr n ça nous fait 155 1935 voilà pour le bfr alors on va passer à la trésorerie nette alors la trésorerie nette alors trésorerie nette n-1 alors là c'est plus simple c'est le frng moins le bfr bancaire voilà où les disponibilités moins les concours les concours bancaires voilà alors pour n-1 on a on a voilà tn n-1 égale on prend nos 100 940 voilà frng ok moins 120 216 de besoin en fonds de roulement et ça nous fait un total total de moins 19 276 moins voilà et trésorerie nette pour l'année n on prend pareil le frng qui est de 140 138 moins le besoin en fonds de roulement de 15500 150 150 pardon 935 et ça nous fait moins 15 797 voilà pour la première partie de la question deuxième partie petit b indiquez l'évolution des trois ratios entre les deux exercices n1 n-1 et n et commentez-la voilà alors ce qu'on a vu c'est que alors on a le frng qui augmente pareil le bfr besoin en fonds de roulement qui augmente aussi et la trésorerie nette trésorerie nette en fait elle augmente aussi même si on est dans le moins mais on était à moins de 19000 on n'est plus qu'à moins 15000 alors augmente aussi alors le frng augmente du coup et ben il améliore amélioration de l'équilibre financier voilà voilà le bfr augmente l'entreprise a plus d'argent un plus d'argent un plus d'argent à l'extérieur voilà et on passe à la trésorerie nette elle augmente aussi hein mais par contre elle reste toujours à découvert alors l'entreprise reste reste à découvert voilà pour la deuxième partie de la question question numéro 4 alors la question numéro 4 monsieur fron dispose du compte de résultats en annexe 3 qui complète l'analyse précédente il souhaite évaluer notamment l'évolution de deux soldes intermédiaires de gestion sig alors la valeur ajoutée VA et l'excédent brut d'exploitation EBE petit a donner une définition de ces sig alors la valeur ajoutée et le deuxième c'est le BE le BE ok alors la valeur ajoutée en fait elle représente on représente la richesse créée par l'entreprise voilà pour la valeur ajoutée voilà pour la valeur ajoutée alors l'excédent brut d'exploitation alors représente le profit le profit le profit ou la perte ou la perte dégager par l'activité dégager par l'activité à l'activité principale par l'activité principale avant amortissement avant amortissement et charges financières voilà pour les définitions, petit b, là c'était petit a, petit b, reportez de façon détaillée vos calculs de la va et le be pour chaque exercice, n-1 et n, voilà, alors on va commencer par la va, alors la va, alors c'est le chiffre d'affaires moins autres achats et charges externes, alors va, n-1, n-1, alors le chiffre d'affaires on va prendre l'annexe, l'annexe 3, alors dans l'annexe 3, il nous dit le chiffre d'affaires net pour n-1, on est à 730.296, voilà, alors, moi, autre achat et charges externes, alors autre achat et charges externes, pour n-1, alors, autre achat et charges externes, on est à 518.931, 518.931, et ça nous fait 211.365, et pour la valeur ajoutée de l'année N, alors, on a le chiffre d'affaires nette, 1.166.185, moins, autre achat et charges externes, 864.864.996, et ça nous fait 301.189, voilà pour la V1, après, il nous dit la EBE, alors la EBE, N-1, alors la EBE, en fait, c'est la valeur ajoutée, plus les subventions d'exploitation, moins les impôts et taxes, moins salaire et traitement, moins charges sociales. Alors, si on prend la VA de N-1, on est à 211.365. subventions d'exploitation, alors, subventions d'exploitation, on est à, subventions d'exploitation, N-1, on est à 0. Du coup, on passe, on passe alors, impôts et taxes, impôts et taxes, on est à 9446, moins 9446, moins salaire et traitement, 135 807, 135 807, moins, alors, moins, les charges sociales, 19256, voilà, et ça nous fait un total de 46 856, voilà, pour N-1, et pour les BE de l'année N, alors, juste, je précise, là, on a autre charge, là, 9 euros, sauf que là, on fait un calcul en cascade, du coup, ça ne fait pas partie, parce que c'est après les dotations et amortissements, pardon, dotations, amortissements et provisions, c'est d'autres charges, en fait, voilà, ok, c'est parti, EBEN, alors, on prend l'AVA, 301, 189, plus, alors, plus, les subventions d'exploitation, 7117, moins, alors, moins, les impôts et taxes, moins, les salaires et traitement, et moins, les charges sociales, alors, moins, 13704, moins, 263420, moins, les charges sociales, 31574, voilà, et ça nous fait, moins, 392, voilà, pour les BE de l'année N, après, la question, et c'est bon, question, petit c, indiquer l'évolution de ces deux cycles, entre ces deux exercices, et commenté-la, alors, déjà, N et N-1, alors, on a la valeur ajoutée, alors, valeur ajoutée, qui a augmenté, voilà, entre les deux années, en fait, l'entreprise, l'entreprise, a eu plus deux chiffres d'affaires, et l'entreprise a créé plus de richesses, voilà, et pour le BE, alors, lui, il a diminué, alors, N-1, 46856, et l'année N, moins, 392, alors, il est dans le moins, il a diminué, voilà, en fait, du coup, en fait, la masse, la masse salariale a augmenté, voilà, si on prend l'annexe 3, entre N-1 et N, et bien, on le voit, on voit la différence, voilà, à chaque fois, ok, et voilà, pour la deuxième partie de la, de, la partie rédigée de l'examen de la capacité de transport de l'année 2021, 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada